je connais sur youtube et on vous a fait un setup là vous êtes des stars ok gavit c'est calme et studieux c'est presque clipper quoi alors salut tout le monde sur le live youtube j'ai pas j'ai pas encore je sais pas qui est ce qui arrive qui est ce qui est là je vois pas les prénoms c'est du coup vu qu'on va vous voyez en fait on partage ici mais en tout cas salut tout le monde on va attendre tranquillement donc dix victor 2 3 4 allez on va pousser le truc 5 allez on a voté pour 5 à l'unanimité ici on va attendre tranquillement que tout le monde arrive en tout cas bonjour bonjour à tous attention après il y a Alizé qui est à côté qui est ce qui est là qui est ce qui n'est pas là enfin qui est ce qui n'est pas là non ça va être compliqué tac ok donc alors je veux juste faire un petit speech rapidement avant de commencer le vrai speech on a une totalité de quatre projets de nos élèves lyonnais vous l'avez vu on est sur le démodé numéro 22 donc voilà on va le faire s'il y en a qui sont déjà habitués il y a des alumnis il y a des gens il y a des nouveaux qui sont ici donc on est dans les locaux lyonnais actuellement et donc du coup vous l'aurez compris c'est le mot lyonnaise et on va pouvoir commencer très très bientôt dans bah voilà il est 18h3 donc on peut commencer salut tout le monde sur youtube salut tout le monde en vrai encore une fois donc nous voici dans le démodé numéro 22 à savoir ce juste avant de passer à qui sommes-nous j'en reviens avant donc il y a des parties en distanciel donc il y a deux élèves en distanciel et le reste en présentiel donc du coup il y aura une espèce de roulement il y aura des espèces de transition notamment avec le premier passage avec Sofiane qui on va faire un petit delta parce qu'on va devoir faire des petits branchements vous allez le voir en live mais donc du coup on va passer comme ça voir vers un peu l'envers du décor et après pour ceux qui sont en distanciel de toute façon ils sont sur le zoom donc vous le verrez il n'y a aucun souci qui sommes-nous du coup pour ceux qui ne nous connaissent pas on est tout simplement une école spécialisée dans la data donc pour les élèves vous verrez ce qu'ils ont fait on a trois parcours différents donc les socials la full stack et la lead et également on a ouvert une quatrième branche qui est la cyber sécurité donc voilà c'est quelque chose c'est un domaine qui est maintenant évolue énormément parce que tout le monde est dans la data tout le monde a besoin de sécuriser tout le monde a besoin de faire pas mal de choses donc avant on traitait les données maintenant on veut les sécuriser forcément donc on est parti un petit peu sur cette branche et de toute façon vous aurez un peu dans le youtube live chat un lien qui vous dira tout simplement prenez rendez vous avec les admissions pour avoir un peu plus d'informations sur en tout cas la cyber sécurité également sur la data c'est le domaine dans lequel on va parler donc comme je le disais divisé en trois programmes donc essential ce qui permet tout simplement d'avoir une grosse preview de ce qui se passe pendant la formation qu'est ce qui se passe dans la data comment créer les données voilà les basiques la full stack qui permet tout simplement de créer des algorithmes que ce soit du machine learning non supervisé supervisé deep learning etc donc il y a pas mal de choses qui sont approfondies et ensuite la lead donc là c'est un peu plus un rôle de data engineer donc c'est vraiment l'architecture de données on va essayer de créer une belle structure pour qu'après les data scientists travaillent sur ces données voilà je pense que j'ai fait le temps sur qui sommes nous nos élèves du coup alors là du coup on n'a pas pu faire une photo de classe tout cas on était à fond en distanciel avant ça c'est pas les bons élèves mais c'est quand même des lyonnais parce qu'il y a Karine qui est là et qui est aussi en présentiel mais c'était l'ancienne session lyonnaise mais en tout cas voilà on n'a pas fait une photo de classe mais on la fera probablement après d'ailleurs les distanciels aussi si on convient il n'y a aucun souci donc du coup voilà on a alors trois, quatre, sept et huit élèves donc à peu près pareil que sur le screen donc répartis en quatre projets donc il y a des trinomes, il y a des gens en solo je voulais également remercier énormément les professeurs qui ont enseigné cette session donc ça a duré quand même trois mois intenses, ils sont fatigués, vous allez voir les cernes après non non j'égale il y a eu trois mois intenses de formation et donc du coup il y a eu plusieurs professeurs donc merci beaucoup à Mouchira, à Jérémy qui était sur le deep learning avec Antoine aussi et Nicolas Souséa qui est également présent ici qui connaît par cœur tous les projets qu'ils ont passé parce qu'ils ont passé la journée à réviser et toute la journée donc c'était cool de voir ça mais j'avoue nous l'équipe on n'a pas regardé parce qu'on n'a pas envie d'espoiller mais on a vu que ça bossait bien et du coup Nicolas est là pour voir un petit peu le résultat en réalité donc merci à tous merci tout le monde ensuite vous donc ceux qui sont à distance et en présentiel salut et bien vous avez un mentimeter donc vous allez avoir un lien je vais vous le donner après ceux qui sont en présentiel un mentimeter qu'est-ce que c'est c'est tout simplement quelque chose qui vous permet de voter pour le projet qui vous plaît le plus c'est anonyme donc n'hésitez pas souvent généralement tout le monde envoie à ses potes comme ça il gagne le plus de votes et à la fin il y a le gagnant il y a le gagnant du projet et à distance également vous l'aurez dans le youtube chat donc je ne sais plus où tu sais mais c'est par là vous allez dessus et vous aurez un code à mettre qui sera également dans le message pour voter pour le projet qui vous plaît le plus ce n'est pas forcément sur la performance du modèle mais c'est plus la date à vis comment est-ce que c'est apporté enfin voilà c'est votre ressenti à vous quel était votre meilleur projet voilà j'ai fini ouais on peut commencer et bien on va commencer donc du coup j'ai dit il y avait 4 projets donc là ça va commencer par Soufienne, Naïmé et Fabrice donc plutôt une application sur la reconnaissance vocale donc j'ai lu un petit peu du coup ça m'a spoilé parce qu'on faisait le setup etc mais ça va être super cool du coup Soufienne je t'en prie et là vous allez voir le setup qui va se mettre en place je vais arrêter le partage ici et tac et bien écoute oui ici yes 1,2,1,2 ouais c'est bon c'est bon c'est bon et là du coup tu peux faire un partage d'écran ici enfin sur Zoom je me suis coupé tu fais un petit autre Windows ouais c'est normal et là je vais faire les apprémentations hop et bien c'est parti bonjour et bienvenue à tous sur notre présentation de projet de reconnaissance vocale à destination à destination des objets connectés je suis Soufienne et je serai accompagné dans ma présentation de Fabrice et Naïmé qui sont en distanciel aujourd'hui nous sommes envahis par des écrans tout autour de nous il semble que chaque jour des nouvelles versions d'objets communs sont réinventées avec du wifi intégré et également des écrans tactiles lumineux pour remédier à cette dépendance de nos écrans nous vous proposons un antidote prometteur la commande vocale ainsi nous verrons dans un premier temps l'objectif de notre application et également le cadre dans lequel nous allons travailler nous allons répondre à deux questions qu'est-ce que le signal qu'est-ce que le traitement du signal et pourquoi il est question de traitement du signal nous allons voir la mécanique justement de l'application et enfin plus que des mots des actes avec une démonstration l'objectif est simple une commande vocale simple pour laquelle quelqu'un va parler ça sera transformé en texte et ce texte donnera des instructions à la machine concernée un téléviseur un réfrigérateur un aspirateur etc on a travaillé en fait sur un dataset qui contenait plus de 65 000 fichiers en anglais on a sélectionné les dix mots les plus récurrents que vous voyez sur cette liste pourquoi dix mots tout simplement parce qu'on n'avait pas besoin on a beaucoup besoin on a besoin de beaucoup de puissance de calcul et en l'occurrence là ça nous a fait tourner pendant trois heures l'algorithme et en termes d'interface on a travaillé sur du Python en back-end en front sur du Streamlit le principe est ça une commande vocale avec un traitement du signal une intelligence artificielle qui va traiter cette commande vocale et qui va nous reconnaître au long mais au fait il y a peut-être des investisseurs dans la salle ou en ligne vous voulez peut-être plus de précision Fabrice s'en chargera je passe la main à Fabrice merci Sofiane donc avant de parler du signal processing je vais tout d'abord introduire une notion qu'on appelle le signal audio alors qu'est-ce qu'un signal audio en fait c'est par définition c'est une onde Fabrice attend Fabrice on ne t'entend pas ah c'est bon oui c'est bon allô moi je t'entends mais c'est bon vas-y Fabrice je te fais la place à toi merci beaucoup Sofiane donc avant de parler de signal processing je vais introduire une notion qui s'appelle la notion du signal audio donc qu'est-ce qu'un signal audio en fait c'est par définition une onde qui présente une amplitude en fonction du temps comme vous pouvez le voir sur la slide donc ici le signal audio que nous allons utiliser dans ce projet sera tout simplement la voie notre voie donc le signal processing va donc consister à transformer ce signal audio en un signal audio compatible pour notre modèle d'intelligence artificielle en modifiant sa durée d'enregistrement à une seconde et en modifiant sa fréquence ce qui va permettre de nous vérifier par la suite si le mot yes par exemple prononcé par une personne est reconnu par le programme dans la slide suivante comme vous pouvez le voir nous avons utilisé un modèle d'intelligence artificielle qui est un modèle d'apprentissage en profondeur qu'on appelle aussi le modèle de deep learning c'est en fait un réseau de neurones artificiels ces réseaux de neurones artificiels ils sont utilisés pour la reconnaissance des visages des objets pour le traitement du langage naturel le traitement d'images et bien évidemment pour la reconnaissance vocale donc dans ce projet de deep learning nous avons mis en place un programme qu'on appelle aussi l'algorithme capable de mimer les actions du cerveau humain grâce à ces réseaux de neurones artificiels qui peuvent être composés de dizaines voire même de centaines de couches de neurones chacune de ces couches recevant et interprétant les informations de la couche précédente afin d'obtenir à la fin ce que le résultat est compté la reconnaissance par le modèle d'un mot prononcé par une personne et maintenant je donne la parole à Naïmé qui va vous faire une démonstration de l'application que nous avons créée A toi Naïmé donc on va faire la démonstration là on peut voir notre application avec en première page le but de notre application ensuite on a le menu play où là on va pouvoir tester notre application donc on a choisi deux moyens de faire la reconnaissance vocale soit charger un fichier préexistant soit faire une commande vocale en direct en utilisant donc le micro du PC on va donc télécharger un fichier préexistant que Fabrice a enregistré au préalable donc là on cherche le fichier audio on peut lire le fichier initial pour vérifier ce qu'on a téléchargé et à distance on n'entend pas je ne sais pas si vous vous entendez et on peut aussi rejouer le fichier qui a été pré-traité donc où l'amplitude a été diminuée et la durée bien coupée à une seconde pile pour que le modèle puisse interpréter ce signal enfin en dessous on voit la représentation graphique du signal audio et enfin le plus important en bas on voit la prédiction que le modèle a faite que l'intelligence artificielle a faite donc ici il a prédigo qui était le bon mot avec un très bon score de précision ça on peut le voir à l'aide du smiley on a choisi de faire quatre smileys pour indiquer le score de l'accuracy c'est la métrique qu'on a choisi pour dire si notre modèle est performant ou non donc là il est très performant et donc maintenant on va tester la fonctionnalité principale de notre application qui est la reconnaissance vocale en direct donc pour ça je vais laisser Sofiane dire quelque chose yes donc ici comme tout à l'heure on peut rejouer le fichier initial pour s'assurer de ce qu'on a dit et jouer le fichier qui a été pré-traité donc ici on peut bien remarquer qu'au début il durait plus d'une seconde et qu'ensuite il a été bien coupé à une seconde pour pouvoir être intégré par notre algorithme et en dessous toujours on voit bien la représentation graphique du signal audio et plus bas on voit donc la prédiction qui a été faite donc yes avec un très très bon score de précision donc notre modèle voilà il fonctionne très bien donc il pourrait être prêt à être utilisé par des appareils qui auraient besoin de commandes vocales simples comme les télés les réfugiateurs qu'on a vu auparavant donc pour les prochaines étapes je repasse la parole à Sophia merci Naïmé donc pour rebondir sur des mots précédents effectivement les prochaines étapes dans le cadre de cette application c'est de traiter le bruit on a de la chance ici tout le monde est silencieux donc on n'a pas eu d'interférences mais dans l'absolu c'est vrai qu'il faudrait le tester sous d'autres conditions en second lieu augmenter la liste de mots on travaille avec 10 mots aujourd'hui parce que manque de puissance de calcul mais pourquoi pas plus tard 20, 30, 50, 100 travailler également avec d'autres fichiers aujourd'hui les fichiers c'est les fichiers audio point waves demain pourquoi pas sur des points mp3 des points midi et toutes sortes de fichiers audio et surtout dans d'autres langues en anglais pourquoi aujourd'hui parce que c'est la langue internationale et c'est beaucoup plus facile pour trouver un jeu de données demain en français et autre juste pour l'anecdote on a comparé notre modèle avec Google et notre modèle est meilleur que Google donc Google on est là faites attention à vous et voilà merci merci à tous merci à nos camarades et une pensée pour Linda qui était pas là hop c'est tout bon bravo bravo à tous les trois d'avoir bossé une pensée pour Linda normalement alors non c'est quand mieux Sophie ok ok c'est bon et là normalement on entend ok bravo du coup est-ce que vous avez des questions dans l'assemblée et en distanciel aussi n'hésitez pas en distanciel il y a un petit delta de 30 secondes donc posez vos questions ici si vous voulez comme ça on prend en distanciel pas de questions sûr moi j'en ai ouais j'ai une question viens viens Sophie viens une année Fabrice et du coup alors par rapport à Google oui par rapport à Google est-ce que eux ils ont le projet par exemple est-ce que vous quel est l'axe d'amélioration un petit peu tout ça mis à part les langages etc est-ce qu'un traducteur de tout ça ça pourrait pas être intéressant de mettre en place un traducteur sur ok j'entends un yes ça veut dire oui en français non non c'est pas parce que l'objectif c'est vraiment adapté aux objets connectés donc vraiment on est envahi par ça on prend une voiture Tesla on a pas les moyens encore mais effectivement on est avec des téléphones on va dans le métro il y a des panneaux etc on a envie justement de se déconnecter parce que quelque part il y a une certaine pollution on se rend pas compte mais il y a une pollution et pour faciliter notre quotidien c'est vraiment ce côté petit mot pour ceux qui ont vu le film Demolition Man ça résume bien sans les trois coquillages pour ceux qui connaissent la référence mais vraiment il n'y a pas ce côté traduction c'est pour ça qu'on a choisi en langue anglaise c'est un langage international tout le monde sait ce que c'est un stop un go un off vous avez dans n'importe quel pays ça fonctionne c'est pour ça que tu disais oui effectivement est-ce que d'utiliser un traducteur pourquoi pas si tu investis pourquoi pas on peut développer la future je ne pense pas qu'on la mettra en MVP ok très cool c'est bien répondu est-ce qu'il y a des questions en distanciel non pas pour l'instant pas pour l'instant peut-être après alors on vous dira ok vous pouvez naïve fabrice aussi on vous dira merci encore bravo ensuite du coup alors il va y avoir la présentation de Clémentine ouais ouais c'est à toi Clémentine s'y attendait pas alors je vais juste sur ta présentation c'est pas celle-là 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 et donc ouais ouais hop hop on va mettre ça en plein écran et on va chercher c'est pas celle-là tout ça ici c'est bien ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et bien Clémentine merci beaucoup c'est ça c'est ça donc bonsoir à tous bienvenue pour ceux qui nous ont rejoints ce soir donc pour changer un petit peu de la reconnaissance vocale je vais faire la présentation de mon projet qui est un modèle de prédiction des ventes dans le domaine de la distribution alors le choix pour vous expliquer un petit peu le choix de ce projet je cherchais un projet qui me permettrait de me rapprocher un petit peu du type de mission qu'on pourrait avoir en tant que consultant c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là le sujet de la gestion des appro de la demande de la gestion des stocks dans le domaine de la grande distribution ou de la distribution de manière générale est assez centrale et stratégique car il concerne beaucoup des coûts les coûts de transport les coûts d'appro on peut avoir beaucoup de problématiques liées aux approvisionnements à la gestion des ruptures en particulier quand on a des problématiques de produits périssables et donc ça m'intéressait ça m'intéressait beaucoup donc pour ce soir et pour vous présenter ce projet je vais vous proposer qu'on fasse un petit jeu de rôle donc je suis consultante et vous faites partie de l'équipe de sales ou de l'équipe de demande planning du client donc sentez-vous à l'aise de poser des questions et donc vous m'avez confié une mission il y a ça une dizaine de jours en confiant un jeu de données complet j'ai travaillé dessus et je vous fais ce soir ma première restitution donc c'est ma première restitution et c'est ma première mission en tant que consultant dans ce domaine donc je vous remercierai d'être tout de même un peu indulgent disant que vous n'avez pas payé très cher le prix de la prestation pour cette fois-ci donc voilà donc nous allons voir et je vous rappelle la problématique comment prévoir la demande d'approvisionnement des différents points de vente d'un acteur de la grande distribution je vais vous présenter les données et puis les contraintes auxquelles j'ai dû faire face au cours de cette de cette mission de ce projet donc un petit rappel du contexte on travaille aujourd'hui pour OXO OXO c'est une société mexicaine spécialiste de la grande distribution qui peut s'apparenter un petit peu au 7-11 qu'on rencontre en Asie ou un petit peu moins fun au Vival ou au Franprix qu'on rencontre qu'on rencontre chez nous OXO regroupe environ 19 000 magasins sur le continent sud-américain répartis beaucoup au Mexique mais aussi sur le reste du continent en termes de données le dataset que vous m'avez confié donc il y a six semaines il y a une semaine dix jours pardon ce dataset contient des données un historique de vente sur six semaines les six semaines précédentes qui proviennent de 233 entrepôts donc les ventes sont parties de 233 entrepôts ont été dirigées sur 8952 magasins et concernent 549 références produits ce qui nous donne au total 1,7 million de ventes à traiter analyser exploiter pour prédire les ventes de la semaine prochaine donc sur la base de ce dataset on a identifié quelques contraintes la première contrainte ce sont les six semaines six semaines c'est court six semaines ça ne permet pas d'identifier la saisonnalité d'autant plus qu'on n'avait pas de date j'avais juste une semaine donc je ne savais pas quand étaient les week-ends s'il y avait une coupe du monde et qu'on avait consommé de la bière je n'avais aucune information de ce type là la deuxième contrainte c'est les variables explicatives les variables explicatives c'est tout ce qui peut nous indiquer peut nous amener à prédire donc on a les entrepôts les magasins et les références produits c'est pareil on n'a pas de contexte on ne sait pas s'il y a eu un lancement de produits on ne sait pas s'il y a eu des campagnes commerciales je n'ai aucune information là-dessus et enfin 1,7 million de ventes c'est beaucoup c'est lourd à traiter et ça a été très lourd à traiter sur ma machine donc Nicolas qui nous a assisté pendant le projet m'a beaucoup été mais son ordinateur a été bien éprouvé aussi par le modèle à mettre en place donc sur la base de ces données et de ces contraintes pour traiter les prédictions et exploiter les données et prédire les ventes de la semaine de la semaine prochaine nous avons travaillé sur un modèle de machine learning supervisé donc machine learning c'est quoi ? Le machine learning c'est l'apprentissage automatique par la machine la machine apprend par elle-même et supervisé pourquoi ? Supervisé car on lui donne des informations sur les variables explicatives et sur la cible à prévoir donc là on a donné les entrepôts les magasins et les produits et on lui demande d'apprendre avec les cibles de ventes en face en particulier il existe plusieurs modèles de machine learning supervisé et j'ai travaillé avec le modèle IG Boost qui est un modèle qui est particulièrement performant pour ce type de prédiction il a pour particularité d'apprendre de ses faiblesses donc ce qui peut être intéressant ce qui est très intéressant et très performant et on le voit de manière assez naturelle quand on apprend et qu'on travaille nous-mêmes sur nos faiblesses on a tendance à évoluer vers le mieux c'est le cas dans le sport dans le travail les études etc alors du fait des contraintes qu'on a qu'on a vu précédemment on arrive à un score qui est de 67% c'est un score qui peut paraître faible toutefois je vous rappelle qu'on n'a que 6 semaines d'historique donc c'est un score qui a relativisé il faut d'autant plus relativiser ce score qu'en analysant en fait les résultats on voit que le modèle a des problèmes sur les valeurs extrêmes donc c'est-à-dire soit les petits résultats soit les très grands résultats des très grandes prédictions il a un petit peu du mal à se repérer et pareil sur les très petites prédictions on arrive au point central la restitution la restitution du projet donc la restitution se fait sous forme d'un dashboard donc sur dash et avec avec des straps j'espère qu'il passe je l'ai correctement donc voilà le dashboard le dashboard est séparé en deux en deux parties une première partie les données générales avec total chiffre d'affaires total d'articles vendus les prévisions de la semaine à venir pour toutes les unités et puis le taux de retour le taux de retour qu'on a actuellement sur les produits j'ai repris les ventes hebdomadaires un petit peu pour pouvoir visualiser simplement je vais ralentir un petit peu le passage si tu peux sur la ouais j'ai pu mais j'ai pas ça sur la l'endrage ou la petite là ah oui je peux l'empêcher comme ça on va reprendre les aléas du direct donc la première partie vous la connaissez il vient de vous la présenter ça me permet d'avoir un peu de temps pour voir la suite donc le total des ventes hebdomadaires ce qui nous permet de suivre un petit peu l'évolution des ventes et qui pourra au fil du temps être amélioré ensuite j'ai présenté le top 10 clients et le top 10 des produits pour savoir un petit peu quels sont les meilleurs clients et les produits qui sont le plus vendus et on arrive à la partie un petit peu centrale qui est la recherche de produits par aïdits ou par noms et qui nous permet de visualiser en particulier les prédictions des ventes pour la semaine prochaine en fonction des produits et de nos magasins donc là on a juste une restitution sur la première ligne du passé et ici on visualise on visualise nos ventes à venir donc c'est une première version du dashboard qui qui pourra être améliorée au fur et à mesure du temps et qui peut avoir un intérêt à être interfacée avec un ERP ou un module de gestion des stocks par exemple pour finir je vais vous présenter les améliorations et puis les perspectives de ce projet l'amélioration principale on l'a vu c'est le score avec cette donnée de temps donc le fait d'avoir une plage de date plus étendue et de travailler encore ensemble dans le temps nous permettra d'avoir davantage d'informations et de travailler sur des modèles qu'on appelle time series qui permettent d'appliquer des modèles statistiques sur le temps voire traiter par lag le modèle et donc on pourra arriver à des prédictions qui seront plus fiables sur cette partie là et ensuite en termes d'analyse on peut on peut imaginer l'intégration des entrepôts et des stocks au dashboard toujours sur la base de l'interface ERP gestion de stocks le calcul des clics d'appro le calcul des clics de livraison ou encore travailler sur les retours produits qui peut être un indicateur assez intéressant à analyser voilà j'ai terminé pour ma présentation je voulais remercier tous nos professeurs mais surtout Nicolas qui nous a accompagnés pendant tout ce projet et qui a fait preuve de beaucoup de patience et beaucoup de pédagogie merci à tous et qui a perdu 8 giga de RAM qui a cramé un ordinateur bah attends Clémentine pas facilement pas facilement bravo pour ça je fais un gros projet du coup juste une petite précision il n'y a eu que 10 jours pour faire le projet je l'ai bien stipulé donc en 10 jours il n'y a quand même pas mal de contraintes carrées on se rend compte de plein de choses et du coup tu as fait face donc ça c'est plutôt le fruit est-ce que du coup en tant que client du coup est-ce que vous avez des choses à dire mis à part le dommage d'intérêt pour la RAM je fais un t-shirt pas de questions du tout sûr ok une question du coup le dashboard comment est-ce que tu as fait ton dashboard avec Dash avec Dash avec Goustraff trop cool et une question peut-être un peu plus poussée du coup si tes axes d'amélioration et tu as les time series comment est-ce que tu ferais pour mettre en place un modèle un peu temporel ce serait quel type de modèle que tu saisirais je pense que je regarderais avec Prophète qui me semble être un modèle adapté sur lequel on a beaucoup travaillé pour l'information maintenant je pense qu'il y a aussi un intérêt même en dehors des time series je pense qu'avec avec IG Boost mais en ayant plus d'informations parce que là en réalité je suis partie d'un dataset à la base et donc j'avais très peu d'infos maintenant dans la vie réelle en travaillant avec d'autres services je pense qu'il y a la possibilité d'avoir beaucoup plus d'infos sur les variables explicatives qui peuvent nous permettre d'enrichir le modèle et donc de travailler vraiment sur l'aspect variable même en dehors du temps pour améliorer et améliorer le modèle est-ce qu'il y a des questions à distance ouais il y a une question il y a Jérémy du coup au professeur qui t'applaudit et qui te demande si tu as bien fait un training sur cinq semaines de données et une validation sur une semaine j'ai fait un training sur six semaines et une validation sur une semaine salut Jérémy d'ailleurs merci Jérémy top écoutez merci beaucoup c'est à savoir les données c'est l'école qui est fournie ou c'est des données qui ont été qui ont été récupérées sur Kaggle Kaggle c'est une plateforme un peu collaborative c'est un fichier un petit peu énorme qu'il y avait 74 millions de données et en réalité j'ai été un peu confrontée au volume de données et me poser la question dans quel sens c'est un petit peu vous ne travaillez pas sur le serveur pour les calculer ça dépend ça dépend on travaille soit sur notre soit sur notre ordinateur soit sur Google Collab soit on a appris à travailler de différentes manières là on avait quand même une contrainte de temps aussi qui faisait dans tous les cas il fallait que notre algorithme tournait assez rapide malheureusement on n'a pas la puissance illimitée tu vois c'est ça je pensais en fait le traitement de 72 millions 72 millions c'est très 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 lourd et en local je crois que Clémentine a un Mac même si peut-être Nicolas a 32 gigas de RAM c'est ça je ne sais pas mais ok super écoute tu apprends un peu de ces 72 millions en fait oui les 72 millions pour faire toute histoire les 72 millions c'est la chaîne Bimbo qui approvisionne un grand nombre de distributeurs en Amérique du Sud dont Oxxo et donc j'ai pris Oxxo qui est l'un des principales clients de Bimbo et j'ai pris Oxxo et le magasin d'Oxxo voilà c'est trop cool merci beaucoup pour ces précisions bravo du coup on va rechaîner avec un trinome je ne sais pas si ça va rentrer en champ de la caméra mais on va y arriver si si ça va rentrer du coup ça sera Ambre, Quentin et Slimane et donc du coup c'est dans le dossier de Quentin donc je vais arrêter le screen share et du coup vous allez faire un peu une application sur la reconnaissance de fake news absolument exactement ok tout le monde n'est pas dans le champ on va peut-être top donc du coup hop on va aller ici et 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 Quentin c'est ça oh là là il y a trop il y a trop de choses là ok c'est le nom qui m'a hop on va partager ça et on va mettre ça en plein écran ok je commence à avoir le même problème que Nicolas ma rame commence à chauffer bonjour alors bonjour à tous alors Slimane Quentin et moi-même on est très contents de pouvoir vous présenter notre super application de détection de fake news alors d'abord de quoi on va parler on va parler un peu de fake news on va vous présenter le principe du NLP et qu'est-ce qu'il a à faire dans notre application et enfin on va parler un peu des limites de notre application et les axes d'amélioration et les pistes donc pour parler des fake news rien de mieux que les chiffres donc 53% c'est le pourcentage d'américains qui s'informent exclusivement sur les réseaux sociaux 56% c'est le pourcentage d'américains qui ne savent pas déterminer si l'information qu'ils sont en train de lire elle est vraie ou fausse 7 millions c'est le nombre de fake news qui ont été retirées sur Facebook pour la seule année de 2020 et 11 millions c'est le nombre d'interactions qu'une fake news une seule fake news française elle a eu donc à partir de là pourquoi il y a un détecteur de fake news je pense que c'est évident le problème on sait qu'il y a des problèmes politiques l'instabilité la haine etc mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui nous on veut plutôt se prémunir au mieux du bad buzz l'attente à la propriété à l'image publique à l'image de marque donc pour qui vous l'aurez compris les professionnels de la communication de l'information les médias les entreprises de médias et publiques qui ont tendance à relayer des informations sans vraiment utiliser d'application comme la nôtre qui n'est pas très bien donc maintenant je vais vous laisser avec Quentin qui va nous présenter après les données bonsoir à tous alors je vais vous parler un petit peu des données qu'on a utilisées les données ont été tirées d'un dataset qu'on a trouvé sur Kegel c'est un dataset qui réunit plus de 1000 articles de 645 pas plus précis et dans ce dataset on a 55% de news qui sont classifiés comme réels et 45% qui sont classifiés comme des fake news donc je vais vous parler du natural language processing donc c'est une manière de communiquer un texte à une machine en fait et les étapes sont les suivantes donc au début on a eu le texte brut donc le texte initial donc l'équivalent de notre article qu'on va retrouver sur notre dataset ça va être formé comme ça on va avoir une fonction à l'intérieur qui va ce qu'on appelle lématiser un texte donc c'est-à-dire juste garder l'essentiel en fait ce qui permet d'uniformiser entièrement tous les textes qu'on va recevoir donc là on voit qu'on a enlevé les majuscules on a enlevé des mots de liaison et on va se retrouver en fait finalement avec que ce qui nous intéresse pour pouvoir ce qu'on appelle tokeniser un texte donc c'est-à-dire transformer chacun de ces mots en valeur numérique donc en fait le résultat à la fin c'est celui-là et c'est cette liste de nombres qui va être transmis à l'algorithme pour être traité pour qu'il fasse une prédiction dessus donc notre modèle il se décompose de la manière suivante donc au début on entre notre news donc soit avec un fichier qui contient du texte soit directement avec du texte on va le pré-processer du coup avec le NLP le processing dont je vous parlais et cette liste de nombres du coup va être transmise à une régression logistique donc c'est un modèle de machine learning qui en fait est une des manières les plus classiques de classifier des informations et ici elles vont être classifiées en deux catégories le résultat sera 0 ou 1 0 pour une vraie news et 1 pour une fake news et donc je vais laisser Simon me présenter l'aspect visuel de notre application moi je vais vous faire la démonstration de notre application la partie la plus intéressante nous avons utilisé Streamlit pour le front-end et pour le back-end du Python classiquement et ce que nous allons faire c'est jouer cette vidéo alors ce qui se passe c'est que nous voyons notre application que nous avons intitulée fake news detection et il y a plusieurs façons de l'utiliser la première que nous avons utilisée pour la démonstration c'est de dropper un fichier texte qu'on importe depuis notre ordinateur qui est un fichier du monde qui est un article sur la pandémie actuelle et dessus on va avoir en premier lieu une prévisualisation du texte et ensuite la prédiction qui nous dit que c'est un vrai article et c'est un vrai article du monde la deuxième manière c'est un c'est un autre type de fichier qu'on a utilisé mais on a surtout utilisé un copier-coller cette fois-ci et nous avons importé un fichier du site le Gorafi qui est un site de fake news mais drôle je vous le conseille et ici nous avons pas de prévisualisation mais nous avons directement c'est une fake news et c'est une fake news bien sûr et vu l'application vous dites sûrement l'application elle marche plutôt bien mais on a quand même remarqué quelques limites on a pas le droit commentaire commentaire c'est en train de casser mon Macintosh c'est cette slide la suivante ah non mais c'est pas il faut juste l'écouter merci et on s'est aperçu qu'il y a quelques limites même si notre modèle marche assez bien un des premiers problèmes qu'on s'est aperçu c'est sur le surapprentissage du modèle en fait le modèle avec les exemples qu'on lui a donné on lui a donné plus de 6000 articles comme vous avez dit vous a dit Quentin et le fait que en fait la taille joue beaucoup sur la prédiction et il risque de donner de mauvais résultats si la taille varie un peu trop la deuxième limite qu'on a pu observer aussi c'est que il n'est pas capable de distinguer par exemple si vous avez un article où il y a du vrai et du faux il est incapable de savoir si c'est vrai ou faux et il va vous donner sûrement une mauvaise prédiction et le dernier problème qu'on a constaté c'est sur le fait que l'application est assez limitée on est obligé de travailler à chaque fois et d'importer les fichiers à la main et c'est un problème assez important par exemple si vous avez 10 articles à analyser vous êtes obligé de le faire un par un et c'est pour ça que je vais laisser la parole et oui donc partant des constats qui vous a exposé Slimane en fait on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait améliorer notre modèle finalement et alors ce qui est assez intéressant c'est qu'on a découvert Camembert c'est un algorithme super puissant super entraîné et qui est entraîné sur un énorme dataset français donc autant dire que le français il n'a vraiment pas de secret pour lui donc on s'est dit déjà avec ça on pouvait aller encore un peu plus loin dans la précision et dans la dans l'accuracy ensuite par rapport au problème qu'il vous disait sur le fait de devoir manuellement processer chaque news etc on pourrait en fait aller beaucoup plus loin en automatisant en fait la récupération des données par le web scraping en fait c'est ça le web scraping c'est on prend un site et on récupère les données en masse et même en continu si on veut et donc ça aussi c'est génial parce qu'on peut aller encore plus loin que notre application devient juste si c'est vrai ou si c'est faux on peut même faire une veille pour les personnalités publiques pour qu'elles sachent un peu ce qui est sur elles de faux notamment donc on peut aller encore un peu plus loin et dernier point assez cool c'est l'analyse des sentiments donc ça aussi on peut le faire avec le MLP c'est en fait c'est tout simple on prend un texte et la machine elle nous dit qu'est-ce qui ressort de ce texte est-ce qu'il est négatif est-ce qu'il y a de la haine est-ce qu'il y a de l'amour voilà c'est ça c'est tout simple mais ce qui est intéressant pour notre sujet c'est qu'en fait nous on est parti d'une intuition assez simple c'est que la fake news en règle générale c'est très négatif ça part de sentiments on va dire assez négatifs et si on arrivait à faire ce traitement-là en plus de celui qu'on fait avec le MLP classique on pourrait aller un peu plus loin encore dans la précision parce que la machine elle se dirait ah bah là je vais analyser le sentiment je vais faire du MLP donc bref il y a tellement de moyens d'améliorer notre application que je pense qu'on va finir par aller encore un peu plus loin on ne va pas l'abandonner en si bonne route donc voilà pour conclure un mensonge je peux faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures Mark Twain merci à tous est-ce que vous avez des questions pourquoi est-ce que vous tokenisez les mots pourquoi pourquoi est-ce que vous tokenisez le mot par le passé de string à numérique parce que le machine learning ne traite que des valeurs comme une chaîne de caractère de la reclassement donc du coup le fait de le transformer en valeur numérique ça va être des valeurs qu'il va pouvoir manipuler et comparer de plusieurs chaînes de caractère pour un trail ok très bien j'avais une autre question en fait je voulais reprendre ce que tu avais dit sur le manque de bah ok c'est un peu relou de ne voir bah voilà aller chercher le texte le copier-coller etc et en fait vous avez vu dans l'examélioration vous m'avez ôté la question et voilà j'ai pas d'autres questions pour vous ce que j'avais parlé oui voilà et Camembert du coup vous avez un petit peu vous avez pu aller plus loin ça vient d'où ce stagoriste vous avez fait un peu de recherche c'est le modèle vert qui est développé par Google ouais et qui a été par des utilisateurs spécialisés dans le langage français ouais et on s'est dit que ça colle à la part de l'on avec totalement l'application donc je pense que c'est un des premiers points à amuser pour améliorer le totalement notre algorithme je suis d'accord avec vous ouais c'est Google qui a fait ça mais de toute façon après apparemment il y a soutien qui va travailler chez Google donc tu pourras non non j'ai un port de Google voilà un petit port en plus tu vois je compte sur Jada pour nous mettre à disposition des serveurs notamment sur AWS on va faire notre propre office top bah écoutez s'il n'y a pas d'autres questions peut-être à distance si vous avez été à distance il y a des questions j'ai réuni qui vous applaudit aussi et on a une question on a plusieurs questions déjà la première de Nathim comment avez-vous fait déterminer que votre modèle était en situation de overfitting quelsels d'évaluations avez-vous utilisé on était pas mal au test donc en fait en testant les algorithmes on a vu que des fois il y avait des sorties qui n'étaient pas forcément bonnes et donc du coup on s'est demandé qu'est-ce qui faisait qu'est-ce qui biaisait notre algorithme et en fait à force de test on s'est rendu compte que le facteur longueur de test c'était clairement dans notre algorithme et donc du coup on a été vérifié dans le Dota7 un petit peu comment il était constitué on s'est rendu compte que majoritairement les faits nous étaient généralement résumés de manière très courte alors que plutôt les vrais articles étaient plutôt longs donc on s'est dit c'est clairement un problème de Dota7 ou du coup d'apprentissage dans notre algorithme très bien question suivante alors on a Antoine Mutant du coup votre professeur qui vous pose une question d'où viennent les labels sur le caractère vrai ou polémique il était déjà dans le Dota7 c'était déjà fourni avec c'était tout ok top question suivante alors je vous demande si vous avez fait une tokenisation simple ou une tokenisation ou à faire une tokenisation grâce à un algorithme qui a déjà des connaissances alors on a fait une tokenisation simple et d'ailleurs c'est le rôle de Calembert de justement donner en fait un contexte au monde avant et après et c'est dans le processus c'est toi-même là dont on est à améliorer l'algorithme au travers notamment de la tokenisation c'était la dernière question bravo encore j'écoutais les questions j'aurais pu préparer mais je ne sais pas j'étais absorbé alors il nous reste du coup un projet Martin yes yes Martin qui fait un projet qui m'intéresse beaucoup j'en ai l'impression pour l'anecdote j'avais fait un peu la même chose c'est assez cool de voir un élève je fais une vidéo ouais je fais une vidéo mais t'inquiète ça sera tout ça sera même mieux sur Google bref c'est un beau tabou là je vous l'ai dit ma rame là elle est en train de vriller ça arrive quelque chose comme ça c'est bon ? allez c'est parti bonjour à toutes et à tous je me présente Martin Blay et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet qui s'intitule traduction automatique d'images en langue des signes et plus précisément c'est la traduction automatique d'objets présents sur une image en langue des signes ce projet a un objectif double c'est d'abord répondre à une problématique mais également répondre à un besoin au niveau de la problématique la question qui se pose c'est comment à partir d'un objet d'un animal d'un fruit que nous voyons dans la vie de tous les jours comment en donner une définition en langue des signes cette problématique on peut la rencontrer dans notre quotidien au restaurant ou même au zoo répondre à cette problématique c'est également répondre à un besoin en effet actuellement il n'existe pas d'application sur le marché qui va permettre de donner une définition en langue des signes à partir d'une photo d'un objet ou d'un animal en répondant à ce besoin on va apporter une nouvelle approche à l'apprentissage de la langue des signes pour ça j'ai développé une application que j'ai appelée Pick to Sign que je vous présenterai en la fin du diaporama donc ici j'ai fait un petit schéma pour vous représenter rapidement comment l'application va fonctionner imaginez vous êtes au restaurant vous voulez interagir avec une personne atteinte de surdité vous voulez parler des bougies qu'est-ce que vous avez à faire vous prenez votre téléphone vous prenez en photo la bougie derrière l'intelligence artificielle va marcher et va activer une vidéo ici qui va donner la traduction justement de l'objet la bougie alors avant de rentrer plus en détail dans l'application je voudrais mettre un peu plus de contexte justement ce qui nous permet de définir cette problématique et ce besoin déjà la surdité en chiffre c'est quoi c'est 466 millions de personnes dans le monde et 7 millions de personnes en France il faut savoir qu'il existe plusieurs formes de surdité et notamment la surdité dite profonde et ceux qui sont atteints de surdité profonde on ressent 70% qui sont illettrés en 2014 c'est à peu près 100 000 personnes qui apprennent la langue des signes française alors comment apprendre la langue des signes en France il y a plusieurs moyens on peut suivre une formation on peut suivre une formation on peut également utiliser des livres qui vont permettre d'apprendre la langue des signes ou des dictionnaires en ligne mais ici se pose une nouvelle problématique en effet ceux qui sont atteints de surdité dite profonde ont un besoin essentiel d'apprendre la langue des signes pour communiquer or une grande partie d'entre eux sont illettrés donc apprendre la langue des signes à partir de livres ou de dictionnaires en ligne va leur être très difficile d'où l'importance de ce projet justement c'est d'apporter une nouvelle approche et à partir d'une photo on va pouvoir apprendre la langue des signes donc ça c'est l'intelligence artificielle qui est derrière alors l'intelligence artificielle il y a de nombreuses recherches actuellement qui sont faites sur la traduction en langue des signes que je vous présente ici il y a de la recherche actuellement qui est faite à partir d'une vidéo ou d'un fichier audio on va pouvoir la traduire en langue des signes il y a de la recherche également qui est faite à partir d'un texte que vous trouvez sur internet ou même des documents administratifs on va pouvoir le transformer en langue des signes et moi je vais utiliser l'intelligence artificielle d'une autre méthode c'est la reconnaissance d'objets présents sur une photo donc je vais rentrer un peu plus dans les détails au niveau de l'application déjà la base de données que j'ai utilisée et que j'ai récupérée sur OpenImage V6 elle est constituée de 25 classes réparties dans 3 catégories que je vous ai présentées ici donc on a la catégorie objet donc à partir d'une photo on va pouvoir traduire en langue des signes un sac à dos par exemple une calculatrice on a la partie animale donc si vous prenez un zèbre dans un zoo ou un éléphant vous aurez la traduction en langue des signes et la nourriture l'ensemble de ces 25 classes ça représente 20 000 photos labellisées et c'est ces 20 000 photos-là qui permettent d'entraîner l'algorithme donc l'algorithme j'y viens tout de suite pour l'algorithme j'ai utilisé la méthode de ce qu'on appelle le transfert learning alors le transfert learning c'est quoi ? c'est utilisé un algorithme qui existe déjà moi j'ai utilisé l'algorithme exception il en existe plusieurs qui ont tous leur qualité et leurs défauts et en fait cet algorithme a déjà été entraîné pour la reconnaissance d'objets sur des images donc ici on lui a donné par exemple des images de vélo qu'on a donné à l'algorithme donc son architecture qui s'est entraîné et qui va nous pouvoir nous donner une prédiction le vélo avec plus ou moins de précision super on a un algorithme qui fonctionne je ne vais pas en inventer un autre je vais récupérer ce qui existe déjà c'est le transfert learning donc je récupère toute l'architecture de exception cette fois-ci au lieu de donner la photo d'un vélo moi je vais donner mes 20 000 photos que j'ai découpées en données d'entraînement et en données de test ces 20 000 photos ces 20 000 photos j'ai des données à mon algorithme qui s'est entraîné pendant 5 à 6 heures s'il n'y avait pas de bug et à partir de ça donc cet algorithme va me donner une prédiction donc ici je vais utiliser par la bougie et cet algorithme fonctionne avec une précision de 94% super avec ma base de données j'ai pu entraîner un algorithme qui fonctionne qui va être le paramètre clé de mon application que je vais vous présenter par la suite donc P2Sign je l'ai développé avec le langage Python en utilisant la bibliothèque Flask qui communique avec les fichiers HTML et CSS pour tout ce qui a côté interface visuel donc démonstration qui normalement est ici ok P2Sign donc voilà une interface vraiment ça marche ça marche une interface vraiment très simple très sobre où je rappelle dans la partie accueil les problématiques qu'on peut rencontrer comment traduire un objet en langue des signes comment décrire une personne qui est sourde si on ne parle pas un objet si on ne parle pas la langue des signes je rappelle également ce qu'est P2Sign donc une application qui va permettre de traduire un objet représenté sur une photo et non je rappelle les objectifs et notamment un qui est important que je n'ai pas dit c'est faciliter également la communication entre deux personnes comment ça marche on prend une photo l'intelligence artificielle travail artificielle pardon travail et on découvre directement la vidéo en langue des signes donc dans la partie projet je vous fais une démonstration ici je rappelle je répète très médiatement les catégories les classes dans lesquelles l'application peut traduire en langue des signes hop donc là je prends j'ai fait pas mal de tests donc là c'est la photo d'un couteau que j'ai prise en photo chez moi ah ça a tout quitté super c'est ici le stop je sais que ça il fait l'appareil ensuite donc ici on arrive à une nouvelle interface visuelle donc je fais réapparaître justement la photo qui a été prise pour toujours avoir ce côté visuel et qu'on parle toujours de la même chose on a la prédiction qui est le couteau où justement la vidéo va s'actionner pour donner la traduction en langage des signes et j'ai rajouté un petit encart ici à droite de l'écran c'est l'alphabet en langage des signes simplement si une personne sourde souhaite connaître la définition d'un objet et souhaite l'écrire par la suite grâce à cette application les lettres vont apparaître j'ai fait par la suite d'autres j'en ai fait trois en tout pour représenter les trois catégories donc là on a eu un objet j'ai également pris la photo d'une pomme toujours pareil donc voilà toujours avoir ce côté interface visuelle pouvoir communiquer avec la personne qui est à côté de nous et on a la pomme qui est écrite et j'ai fait une dernière d'un dernier essai alors ça c'est pas moi qui l'ai pris en photo c'est une image internet imaginez vous êtes au zoo toujours un peu de contexte vous voyez un singe vous savez pas comment on le traduit vous prenez en photo on a une vidéo qui apparaît avec le singe écrit en conclusion perspective alors tout l'intérêt de ce projet et de toute cette formation que j'ai là c'était de travailler sur l'intelligence artificielle et justement l'intelligence artificielle dans l'apprentissage de la langue des signes va pouvoir apporter de nouvelles approches de nouveaux moyens de communication et va faciliter l'échange entre les personnes au niveau des perspectives accéder vous avez vu ce ne sont pas des vidéos homologuées ni professionnelles l'objectif c'est d'accéder à ces vidéos là donc j'ai contacté l'association signe de sens je ne sais pas si vous connaissez c'est une association qui a entre autres mis à disposition le dictionnaire en ligne Elix qui est disponible sur internet ou en application qui eux ont des vidéos homologuées et professionnelles et grâce à une API je pourrais justement aller chercher ces vidéos et bien sûr améliorer l'application il y a énormément à dire sur une amélioration d'application déjà l'interface visuelle qui était très simple mais ce n'était pas le cœur du projet également avoir une application qui marche l'objectif d'avoir une application qui marche sur mobile avec directement en prenant une photo et pas en allant chercher un fichier sur un autre ordinateur merci à tout le monde merci Djeda merci au professeur bisous à Linda qui nous suit et merci au groupe également c'était vraiment trois mois super merci à Glaï c'est là super bien super bon projet est-ce que vous avez des questions est-ce que quelqu'un s'est parlé de la langue la langue des signes déjà bonjour ça va je crois que c'est ça bref on va parler après est-ce qu'il n'y a pas de questions c'est juste une utilisation justement utilisée de pouvoir après le mettre sur téléphone avec l'appareil photo je connaissais un peu les gens quand ils prennent des photos justement quand tu as du bruit tu as plusieurs objets sur l'image comment l'algo est-ce que tu fais une sélection de zones alors l'algorithme déjà lui il fonctionne très simplement c'est-à-dire qu'on va lui donner une photo il va essayer de reconnaître ce qu'il y a sur la photo même s'il y a plusieurs objets il va soit en sélectionner un ou faire une prédiction même si elle est fausse c'est vrai que ce serait intéressant de rentrer un petit paramètre qui dise si ta prédiction est entre 85% met un message d'erreur ce qui pourrait être intéressant c'est de travailler également avec YOLO YOLO fait de la détection d'objets de plusieurs objets sur une image et là avoir une interface on prend une photo de toute une salle avoir tous les objets qui s'affichent on clique d'une interface qui arrive et puis il y a 10 ans de travail derrière exactement est-ce qu'il y a des questions ? non ? il y avait une question en ligne il y a juste Jérémy qui demandait comment ça pouvait se gérer s'il y avait plusieurs objets sur la photo si j'arrive on voit quel est ton groupe préféré tu as posé de questions tu vois la question du coup ? plusieurs objets mais du coup elle a répondu yes top franchement si une question concernant parce que tu avais plusieurs catégories ouais est-ce que tu as fait un jeu de test un jeu de train ouais tu avais bien équilibré toutes les catégories ouais en fait j'ai regardé quand j'ai séparé en données d'entraînement et en données de test alors j'ai bien séparé oui et non dans le sens où j'avais à chaque catégorie qui se retrouvait dans les données d'entraînement le problème c'est que quand j'ai téléchargé mes images j'ai à peu près téléchargé 1000 photos par catégorie mais il y en a qui étaient sous-représentés par exemple le zèbre il n'y en avait que 173 ok donc ça veut dire qu'ils sont peut-être séparés mais ça représente une part très mince par rapport aux autres où il y en avait 1000 donc théoriquement le score serait moins bon théoriquement il peut y avoir justement des objets c'est justement une piste d'amélioration forcément c'est moins bon de toute façon s'il n'y a pas assez de données le modèle est forcément il galère un petit peu top super merci c'est fini ça y est bon c'est bon on a terminé avec ses quatre projets c'est pas mal pas mal merci à tout le monde d'avoir suivi en ligne n'hésitez pas à voter sur le Mentimeter alors je ne sais plus je me suis juste sur l'écran tout à l'heure mais ça doit être par là pour voter pour le meilleur projet nous alors on ne va peut-être pas annoncer maintenant parce que le temps que tout le monde vote etc mais nous on l'annoncera après aux élèves et on serait tenu au courant de toute façon sur avec une newsletter ou quoi tous ceux qui ont été présents en tout cas et et puis voilà n'hésitez pas à prendre contact avec les admissions je voulais juste remercier encore du coup salut l'animé je vous remercie à tout le monde d'avoir donc tous les professeurs salut Fabrice apparence à moi donc du coup voilà merci à tout le monde merci aux 144 d'avoir voilà pour l'hébergement dans les locustes c'est très très bien et bravo encore une fois à tous les élèves vous avez vraiment vraiment bien travaillé en 10 jours faire des projets comme ça c'est toujours génial de voir votre évolution etc c'est au plaisir et merci à tous ceux qui sont venus aussi assister à tout ça en distanciel ou en présentiel pour voilà pour supporter tout ça parce que c'est quand même un petit bond dans la data et puis voilà tout est dit bravo encore à distance sur le youtube distance Naïmé et Fabrice vous restez là Fabrice on a eu juste un flash mais c'est record donc du coup on pourra faire la photo de classe donc sur youtube merci d'être venus et on se retrouve très prochainement il me semble qu'il y a l'événement la semaine prochaine des la full stack parisienne donc vous y trouvez si vous voulez venir il n'y a aucun souci et comme je disais en début de phrase si vous voulez des renseignements sur les ce qui est cyber sécu data etc vous avez un lien dans le youtube chat pour prendre rendez-vous et ça sera avec plaisir de répondre au téléphone du coup ça sera Marine ou Alizé qui sont présentes ici merci à tous et nous nous retrouvons juste après salut salut youtube salut salut